Hey ! Coucou les loulous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous montrer ce qu'ont créé mes abonnés pour moi dont une partie de mes modérateurs sur le serveur Realme qui leur avait été ouvert et c'est juste magnifique, j'ai découvert ça de mon côté, j'ai pas encore tout tout vu mais de ce que j'ai vu j'ai trouvé ça sublime et je me suis dit que j'allais vous montrer ça en vidéo. Alors on arrive ici, donc là on arrive sur une sorte de petite crique où ils m'ont fait une magnifique licorne un petit peu arc-en-ciel et où ils se sont amusés à faire tout un port avec un village. Donc je vous montre de haut, ici j'ai tout un petit coin avec des maisons, une église, une jolie fontaine ici et de l'autre côté ils m'ont fait une licorne géante avec son petit oeil brillant. On entre par ici et même sous l'eau, ils ont éclairé, ils ont mis des petites lumières etc. et c'est juste magnifique. Je pensais m'arrêter là et puis là-bas, j'ai aperçu cette espèce d'énorme bâtisse et je me suis demandé ce que c'était. Et apparemment c'est ici. Donc il faut entrer par le chemin de fer, il faut prendre un kart, alors je vais le mettre directement dans ma barre, c'est le plus simple. Ensuite je le pose et là on est parti pour aller explorer et on passe sous les océans. Donc là on va peut-être avoir la chance de croiser un poulpe, c'est super beau avec toutes les transparences, ils se sont amusés avec la redstone pour qu'on avance et qu'on arrive dans cette espèce de grand bâtiment. Alors au début je me suis demandé ce que c'était et quand je suis arrivée... Non je vais pas repartir ! Voilà alors ça c'était le truc à ne pas faire. Dévo ! Dévo elle a toujours le don pour gâcher les choses. Voilà comme j'y suis allée hier soir et là on arrive dans un petit paradis. Il y a des lapins, des chevaux, des fleurs, un énorme accès au nether et là vous voyez ça a été super bien décoré, c'est super joli. Ils ont fait ça tout en vert, en transparence et en fait on est carrément sous l'océan. Tout partout on est sous l'océan donc si je casse un bloc, potentiellement je me noie et je noie tous les animaux. Donc je ne casserai rien. Au début j'avais envie juste pour tester et je me suis dit non je vais pas faire de bêtises. Donc là c'est un petit peu le jardin secret et je vais vous montrer du dessus, je ne vais pas reprendre la carte parce que je sens que je vais faire des bêtises. Des fois y aller à pied c'est aussi bien. Je vais suivre le petit carte, le carte est aussi rapide que moi. Non ! Remonte ! Laisse-moi passer ! Ah je l'ai fait remonter, je l'ai fait remonter au début. Et moi ce que j'avais surtout envie de me montrer c'est ce qu'il y avait au-dessus. Peut-être que certains aient regardé de la nuit donc on voit toute l'eau transparente et tout le chemin qui mène sous ce jardin. Et ici, une fois qu'on passe les portes, on a juste une cabane gigantesque. Un arbre énorme ! On se croirait chez les navis ou on se croirait chez les fées. J'ai l'impression d'être chez Peter Pan. Et vous avez un énorme escalier qui fait tout le long, on va monter ensemble. Et tout au long de cet escalier vous avez plein de petites cabanes. Des petites cabanes qui ont été toutes décorées. Vous pouvez venir y dormir, c'est la petite cabane dans les arbres. Pour ceux qui n'ont pas de maison, je vous accueille tous dans ma petite cabane dans les arbres. Avec un lit etc. jusqu'en haut avec des luminaires. Ça fait presque petit luminaires, on se croirait à Halloween. Mais c'est juste sublime. Et tout ça avec des sources d'eau et caché derrière un énorme mur de feuilles. Ensuite on peut aller sur le côté. Donc là vous avez un phare avec un port. Ils se sont amusés à faire un énorme bateau. Un bateau pirate. Alors de nuit c'est sûr, je préfère vous montrer de nuit parce que c'est magnifique. Vous avez ici un moulin. Et là j'ai l'impression d'être un petit peu dans Roblox. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Mais quand je vois ça, j'ai l'impression d'être sur une barre de plage. Ou tout simplement dans mon jeu de création de Roblox. Les creepers sont apprivoisés. Des creepers gentils ici. Et vous pouvez faire tout le long. Et ça rejoint donc le petit village et l'entrée avec la licorne. Un peu plus loin, vous avez un deuxième bateau. Encore plus énorme. Voilà, parce que forcément ça n'allait pas être le seul bateau. Donc là vous avez un autre bateau. Alors celui-là fait un petit peu moins bateau pirate. Mais il a dû prendre énormément de temps aussi à faire. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont réalisé. C'est superbe. D'ailleurs il plaît tellement ce bateau qu'il y a des zombies qui sont venus s'y installer. Bonjour toi. Bonjour Paul. Comment tu te plais sur le bateau ? Ça va, le travail n'est pas trop dur ? Là on a une armée de poulpes. Poupi ! Je vous montre l'autre côté du bateau qui est juste fabuleuse. Donc ça maintenant que j'ai ouvert mon serveur Minecraft, je leur ai dit si vous avez envie de vous amuser à faire ce genre de construction. Amusez-vous, l'eau est à vous. Donc vous allez pouvoir vous éclater comme des petits fous. Et ensuite quand vous avez traversé l'océan, vous vous trouvez tout simplement dans le village des abonnés. Donc chacun avait créé des maisons plus ou moins grandes avec des styles très différents. Certains s'étaient amusés à travailler sur le port. Ici on avait un petit cimetière qui avait travaillé aussi avec sur les pierres il y a des inscriptions. Ici on avait un petit coin, une petite île avec une énorme fontaine qui était vraiment super jolie. Vous aviez une place du village. Là il y avait les récoltes pour tout le village. Et tout le monde avait vraiment travaillé dur et travaillé en cœur pour faire un village qui était très très joli et très éclairé. Donc ça fait plaisir de voir tout l'investissement en tout cas que vous avez mis dans ce village. J'en profite pour le montrer. Ici nous avions un breton qui s'était installé. Et là on avait un énorme pont qui donnait tout simplement sur une écurie. Et l'écurie pareil était assez impressionnante. Et puis encore pas mal de maisons en construction. Mais vous aviez bien travaillé et ça m'avait fait vraiment plaisir. En tout cas on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que cette petite visite vous a plu. Je trouvais dommage de fermer le serveur Realme sans vous avoir un petit peu tout montré. Et je vous ferai bientôt des visites des maisons du nouveau serveur. En tout cas je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz